Monsieur le ministre conseiller à la présidence, chargé de questions environnementales, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chef des cabinets, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux et généraux, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État, chers invités, Mesdames et Messieurs, avant de commencer mon allocution, Je voudrais rendre hommage au tout-puissant Allah, clément et généreux, De m'avoir accordé sa miséricorde et sa bénédiction, Et exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condis, Chef de l'État, de m'avoir choisi parmi tant de cadres Pour conduire les destinées d'un secteur aussi important que celui de l'environnement et des œuvres forêts. Je voudrais également remercier Monsieur Mamadi Igoula, Premier ministre, chef de gouvernement, mes parents et mon cher époux, Monsieur Nye Kanakourma, Qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ma mission. Vous me permettrez de relater quelques activités réalisées avec votre collaboration Durant mon séjour à la tête de ce département. Sur le plan de la protection de l'environnement, Le lancement des opérations de reconditionnement des PCB stockées au port de Conakry, La visite des quatre établissements classés cimetérie dans la préfecture de Dubréka Dans le cadre de la lutte contre la pollution. L'organisation de la restitution de la COP21, La célébration de la journée mondiale de l'environnement Avec une réalisation de 30 hectares de revoisement à Dubréka, La visite des sociétés minières avec des constats de dégradation très poussées Et de pollution irréversible. L'organisation de la COP22 à Marrakech, Qui a été une réussite avec un stand pour la Guinée. Sur le plan de la mise en œuvre de la politique en matière de forêt, La révision de la politique forestière et le code forestier Et le code de faune sauvage Et leur dépôt à l'Assemblée pour leur ratification et adoption. La célébration de la journée internationale des forêts Avec pour thème, un village, une forêt. L'identification des pepineries privées et des espèces à revoiser. La campagne, le lancement de la campagne de revoisement 2016 Sur les berges du fleuve Niger et sur toute l'étendue du territoire national Avec une superficie de 492 hectares. Le renforcement des capacités des écosses gardes dans les parcs nationaux et réserves. La mise en défunt des forêts classées dans 5 préfectures du pays. Sur le plan de l'assainissement et du cadre de vie. Le déclenchement du programme de l'assainissement total piloté pour les communautés. 740 villages avec une population de 500 000 personnes. La formation des cadres à l'utilisation de la base des données sur les établissements humains de Conakry. Sur le plan des projets et programmes. Le lancement de la résilience et l'adaptation aux impacts négatifs du changement climatique dans les zones vulnérables de la Guinée. Le lancement du projet Adaptation basée sur les écosystèmes des communautés vulnérables de la Haute-Guinée. Le renforcement des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique des préfectures de Gawal, Kundara et Mali. Sur le plan de la formation. Le lancement de la formation commune de base. de 500 cadres en fonction dans le cadre Caléa à Fauré-Caléa. Le lancement de la formation sur le cubage. Et la détermination du volume de bois dans tout le pays. Sur le plan du suivi et de valuation. Des missions mixtes DLF au GIP. Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouvel arrêté conjoint sur l'exploitation forestière pour la consommation locale. Des missions mixtes DNF, Fonds Forestier National, dans le cadre du contrôle des sites de reboisement. Des missions du BGE, de suivi et évaluation des plans de gestion environnementale et sociale. L'organisation de la COP 22 à Marrakech, qui a été une réussite avec un stand pour la Guinée. Dans le domaine des dossiers en instance au niveau du département. 1. La stratégie de la biodiversité au secrétariat général du gouvernement. Le code de faune pour sa deuxième lecture. Le projet de réhabilitation de la loi FRIA. Le projet de subvention du gaz butanique par l'Etat pour diminuer la pression de l'homme sur les ressources forestières. Le protocole de collaboration entre le ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts et la Société des Mines de Fer de Guinée pour la gestion du NIMBA. La convention entre l'Afrique du Sud et la République de Guinée pour la gestion privée des parcs et réserves en Guinée. Le protocole d'accord de collaboration entre le service de gestion NIMBA orientale, côté libérien, et le CGS, côté guinéen. Il faut noter que durant mon séjour, tout n'a pas été rose. Il y va de la nature humaine. Je souhaite que mon successeur puisse avoir la chance de rélever ses nombreux défis. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais remercier ma famille politique, le RPG Arc-en-Ciel, et lui exprimer toute ma disponibilité. A mes collaborateurs, je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses pour des désagréments durant mon séjour à la tête du département de l'environnement et des eaux et forêts. Je vous remercie. Applaudissements Merci, madame Christine Cahors.